Salut à tous, c'est Nickel. Je suis ici sur cette chaîne YouTube pour vous expliquer des éléments en cybersécurité et vous expliquer comment attaquer ou protéger des systèmes. Le sujet du jour, c'est la sécurité sur Docker. Alors aujourd'hui, de plus en plus de personnes utilisent ce service et cet outil pour arriver à déployer des machines virtuelles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Docker, c'est un système de virtuisation de systèmes ou de services. Ça permet d'aller faire tout un tas de tests ou même de mettre en production des microservices. Alors avant de pouvoir commencer à parler de la sécurité sur ce système-là, il faut d'abord vous expliquer tout le lexique lié à Docker. Donc vous avez d'abord le service Docker qui est ni plus ni moins que le service qui va faire fonctionner ce système de virtuisation. Ensuite, vous avez les images. Elles vont contenir les informations nécessaires pour créer un container. Un container, c'est une entité qui va contenir le programme en fonctionnement. Vous avez ce qu'on appelle le Docker Hub qui est une archive où on va trouver un grand nombre d'images sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Vous avez également ce qu'on appelle les Docker Files. Ce sont des fichiers qui permettent de créer une image à partir d'une autre image. Par exemple, on va avoir l'image de Debian, donc qui est le système de Debian, à laquelle on va ajouter par exemple un Apache ou du PHP ou un MySQL. Vous avez également ce qu'on appelle les Docker Compose qui sont des fichiers qui permettent d'utiliser plusieurs conteneurs et de les connecter entre eux. Maintenant, je vais essayer de vous donner un peu une liste de bonnes pratiques qu'on peut appliquer à la sécurité sur Docker. Alors bien sûr, Docker, ça reste un service qui va fonctionner sur un autre. Et donc, pour maintenir la sécurité du Docker, il faut bien sûr maintenir à jour le système hôte sous-jacent et le service Docker parce qu'il va y avoir différentes versions qui vont être mises à jour avec différentes mises à jour qui vont être implémentées. Par défaut, comme tous les services, il ne faut pas lancer Docker en tant que route parce que si jamais il y avait une vulnérabilité au niveau du service Docker, la personne pourrait arriver à compromettre l'autre. Il est nécessaire de ne pas exposer le socket de connexion de l'API Docker sur l'extérieur et encore moins sans authentification HTTPS. Vous avez une API qui vous permet d'aller interagir justement avec ce service. Il ne faut pas qu'elle soit exposée sur Internet inutilement et encore moins sans HTTPS. C'est-à-dire qu'une personne pourrait arriver à s'y connecter. Par défaut, il n'y a pas forcément d'authentification, donc il faut bien penser à la configurer. Pensez à limiter les ressources des conteneurs parce que sinon vous allez avoir des cas de déni de service. Si jamais vous avez un conteneur Docker qui commence à monter en charge, il va aller prendre plus en plus de ressources sur l'autre. Et si ces ressources ne sont pas limitées, vous allez avoir l'autre qui va se mettre à cracher. Donc pensez bien à limiter les ressources de chaque conteneur. N'utilisez pas le réseau par défaut des conteneurs. Pensez à personnaliser les réseaux pour faire communiquer uniquement les conteneurs que vous souhaitez entre eux. Sinon, vous allez exposer plus que nécessaire des éléments qui sont dans vos conteneurs. Pensez à appliquer les protections Linux pour réalisation des conteneurs. Alors aujourd'hui, il y a des outils sur les autres Linux comme Apparmore, S-Linux, les Namespace, les C-Group, les SecComp. Il y a tout un tas d'outils qui existent qui permettent en tout cas de limiter l'exposition, de limiter l'impact que pourrait avoir une vulnérabilité. Donc pensez bien à appliquer toutes ces sécurités et toutes ces protections, même si des fois c'est un peu complexe et qu'il faut rentrer dans la documentation en détail pour comprendre comment ça fonctionne. Il est important de comprendre qu'il est possible d'exécuter un conteneur avec un système de fichier en lecture seule. Si jamais un attaquant venait à s'introduire sur le conteneur, cela va l'empêcher d'écrire ou de modifier la configuration. Bien sûr, il faut que votre système le permette et que votre application le permette également. Il ne faut pas que vous ayez besoin d'écrire en tout cas dans ce conteneur. Mais globalement, ne prenez pas de conteneur qui va s'exécuter en mode privilégié. C'est-à-dire qu'il va avoir un accès route à l'autre, qui a une capacité d'altérer les modules de sécurité comme Apparmore ou S-Linux, ou qui va avoir la possibilité d'installer une nouvelle instance de la plateforme Docker en utilisant des capacités du noyau et de l'hôte ou d'exécuter Docker à l'intérieur de Docker. Donc voilà, on va globalement vous déconseiller de faire ça parce que ça permettrait à un attaquant qui compromettrait un des conteneurs de pouvoir aller remonter sur le système hôte et de pouvoir modifier des éléments qui sont vraiment critiques en termes de sécurité. Un élément qui est souvent trop oublié sur le déploiement de conteneurs Docker, c'est le cycle de vie. Lorsque vous déployez une application, il faut la maintenir en vie sur le long terme. Et ça, ça peut dire uniquement mettre de l'argent sur le déploiement mais se dire mettre de l'argent également sur le maintien et faire une revue du maintien assez régulièrement. Il faut analyser les vulnérabilités au fur et à mesure parce que vos conteneurs, ils évoluent et les programmes qui sont dessus également. Donc potentiellement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vulnérabilités mais peut-être que dans deux mois, il y en aura une. Il faut avoir une phase de test pour le déploiement de nouveaux packages. N'allez pas déployer des nouveaux packages dans vos conteneurs Docker sans les avoir testés au préalable. Il y a potentiellement des images qui sont sur le Docker Hub aujourd'hui qui contiennent des éléments qui sont malveillants ou qui ne sont pas à jour et qui vont contener des vulnérabilités. Donc faites très attention quand vous avez déployé des nouveaux packages de vérifier en tout cas que tout soit bien suivi en termes de sécurité. Il faut que vous ayez des équipes qui soient capables de répondre aux incidents qui vont être dans ces deux conteneurs Docker. Il faut qu'ils aient la connaissance en tout cas de Docker et qu'ils sachent l'utiliser. Pensez également à appliquer les correctifs très régulièrement. L'avantage des conteneurs Docker, c'est que ça se déploie très facilement et très rapidement. Et vu comme c'est des microservices, vous allez pouvoir justement varier ces différents éléments. Limitez de manière plus globale les appels systèmes qui peuvent être faits par les conteneurs. Idéalement, vous devez surveiller leur utilisation en temps réel et laisser uniquement les droits qui sont nécessaires. Globalement, il faut que vous surveillez l'activité de tous vos conteneurs pour pouvoir identifier justement des montées en charge qui sont anormales ou des activités qui seraient malveillantes avec un attaquant qui commencerait à passer d'un Docker à l'autre. Lorsque vous allez choisir des images sur le Docker Hub, comme je vous disais, potentiellement, elles peuvent être malveillantes. Et donc, il faut avoir des critères de sélection qui soient les plus strictes possibles. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller choisir une image qui est officielle et de choisir les images les plus minimales possibles. Aujourd'hui, vous avez les alpines qui permettent d'avoir des Linux embarqués qui sont vraiment très légers et qui vont contenir le minimum de choses. Donc, il vaut mieux avoir par exemple une alpine avec un Apache dessus que d'avoir une Debian avec un Apache dessus. C'est plus léger et du coup, il y a moins de possibilités d'exploitation. Ne mettez pas tout ce qui est secret, des clés SSH ou autres dans les Dockerfiles parce que potentiellement, on ne sait pas où ça va se retrouver. Et les orchestrateurs, aujourd'hui, qui permettent de faire du déploiement de façon automatisée dans vos cycles de développement, vous permettent d'intégrer des secrets si jamais vous en avez besoin. Aujourd'hui, vous avez un logiciel qui s'appelle Dagda qui est présent sur GitHub, qui vous pouvez télécharger, qui vous permettent d'analyser les vulnérabilités qui sont dans justement vos conteneurs et vos images sur Docker. Ça vous permet d'identifier une liste de vulnérabilités qui ont déjà été remontées au niveau des CVE. Donc, il y a plusieurs bases, en tout cas, de références qui sont utilisées. Mais ça vous permet également d'aller monitorer, si vous le souhaitez, vos instances Docker pour aller trouver des éléments malveillants qui pourraient se produire, que ce soit des virus ou des exploits qui seraient en cours d'attaque. Donc, ici, vous avez l'usage, vous verrez, qui est relativement simple en termes de fonctionnalité. Et donc là, vous avez le retour qui peut être donné par l'outil avec le numéro de la CVE, avec sa complicité d'exploitation, avec le vecteur d'attaque. Donc là, c'est une CVE qui demande d'avoir un accès local sans authentification. Et ensuite, vous avez le score de la CVE qui est à 7.2, donc ce qui est assez élevé et avec l'impact qui est à 10. Donc là, vraiment, on est sur le maximum. Donc, on a différents éléments. Et donc là, on voit que c'est une vulnérabilité qui touchait OpenLDAP. Donc, on a tous ces éléments qui sont remontés, qui nous permettent en tout cas d'être le plus fiable possible et de pouvoir avoir des éléments qui sont remontés assez régulièrement. La sécurité Docker, je vous ai donné uniquement des bases. Il y a énormément de choses à faire. Mais déjà, il faut vraiment apprendre à bien comprendre comment fonctionne Docker et à le maîtriser parfaitement. Il faut vraiment comprendre chaque étape et tous les processus qui se passent. Globalement, de la manière la plus simple possible, il faut le voir vraiment comme une machine qui est virtuelle. Et si jamais cette machine virtuelle est compromise, potentiellement, l'attaquant peut remonter sur la machine haute. Donc, il faut bien arriver à isoler le plus possible, même si ça reste du virtuel, entre le conteneur Docker et la machine sous-jacente. J'espère en tout cas que vous aimez ce type de vidéo. Pensez à récupérer le guide qui est dans la description et il vous permettra de bien débuter dans la cybersécurité pour que vous ayez l'ensemble des informations qui vous sont nécessaires. Si vous aimez en tout cas ces vidéos qui sont plutôt sur la cyber défense, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, dites-moi si vous voulez d'autres éléments de cyber défense ou que je vous explique comment sécuriser certains systèmes. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez envie en tout cas d'avoir d'autres vidéos sur la cybersécurité. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501